Donc là, je viens d'acheter un superbe livre. On ne voit pas ma tête ? Bon, ok. Alors, regardez bien. Il y a des salauds, des salauds, qui mettent des étiquettes sur des livres qu'on ne peut pas décoller. Vous voyez ? Quand on décolle, ça s'arrache. Et là, il y en a pour, allez, 10 minutes à retirer. Voilà. Après, on s'étonne qu'il y ait des guerres, des holocaustes et l'apocalypse. Mais voilà, ça commence par une étiquette. Voilà, donc, petit coup de gueule pour les gens qui collent des étiquettes impossibles à décoller, qui abîment les livres. Non, ce n'est pas possible. Il faut respecter les livres. Sinon, ça appartient en sucette, tout ça. Excusez-moi d'avoir posté cette vidéo. Mais c'est mon coup de gueule. Il n'y en aura pas beaucoup, mais j'y tenais. Voilà. Alors, c'est parti. Ben, écoutez, j'ai mis un petit peu de temps parce que je prépare en même temps une conférence. Et puis, les sujets que je traite demandent pas mal de boulot. La deuxième vidéo traitée de l'ego sous le point de vue de la philosophie. Donc, on avait vu Socrate, Platon, Nietzsche, Hume, Locke, Aristote. Enfin, vous avez les vidéos sur la chaîne. Et là, maintenant, j'ai réouvert mes livres de neurosciences parce que je me suis beaucoup intéressé à cette question il y a une quinzaine d'années. Ce qui se passait dans le cerveau et comment ça s'y passait m'interpellait vraiment. Voilà les sujets qu'on va aborder pendant cette vidéo. Donc, tout d'abord, on va voir Antono Damasio, qui est un très grand neurologue, Francisco Varela, Roger Sperry, Laurent Cohen, Thomas Nagel, Frank Jackson, David Chalmer, Daniel Dennett, Henri Stappe et Eugène Baudin. Voilà pour le plan. Alors, le point de vue des sciences cognitives. Donc, on va voir tout d'abord ce que nous dit notre ami Damasio, qui est un pont. Il a écrit plusieurs livres. Si vous voulez vraiment en savoir quelque chose sur l'état de vos neurones, lisez cet auteur. qui est vraiment passionnant. Donc, que nous dit ce monsieur qui a étudié beaucoup de cas cliniques, puisqu'il s'appuie sur des constatations empiriques. il y a des gens qui ont des problèmes au cerveau, des maladies, et donc, lui, il observe tout ça à travers des IRM, etc. Donc, c'est vraiment du concret. Pour Damasio, il n'y a pas une seule conscience de soi, mais trois. De la plus simple à la plus sophistiquée. Il veut parler des contenus de la conscience ou de la connaissance qui seraient constituées des relations entre l'organisme et l'objet perçu. Il entend par objet une sensation, une émotion, une chaise, enfin, les contenus de la conscience. Donc, à peu près tout. Voilà ce qu'il entend par objet. Objet de conscience. Pour lui, la conscience est l'état d'être au fait de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Un point de vue intérieur, un point de vue extérieur. Je vous donne une petite citation. L'état conscient de l'esprit est vécu exclusivement à la première personne pour chacun de nos organismes. Il n'est jamais observable par quelqu'un d'autre. Cette expérience appartient en propre à chacun de nos organismes et non à d'autres. Mais le fait qu'elle soit exclusivement privée n'implique pas que nous puissions adopter un point de vue relativement objectif sur elle. Ça s'appelle la conscience réflexive. J'ai conscience d'avoir conscience. Donc, en fait, il nous dit quoi ? Il nous dit que les contenus conscients sont exclusivement privés, subjectifs, à la première personne. On le constate tous les jours. Quand quelqu'un a mal, on observe un comportement mais on ne peut pas se saisir de l'extérieur exactement de la douleur que ressent la personne. On en a uniquement un a priori. Alors, je viens de dire qu'il y a trois consciences. La première, il l'appelle une conscience primaire ou un proto-soi. c'est l'information la plus élémentaire de soi. Elle est préconsciente et autonome, donc inconsciente, puisque préconsciente. La fonction de ce soi est de détecter et d'enregistrer moment par moment les changements physiques internes qui affectent l'homéostasie de l'organisme, c'est-à-dire son équilibre. C'est la régulation des paramètres internes pour un fonctionnement optimal des capacités de l'organisme. Par exemple, j'ai froid, je vais me couvrir, je me sens faible, proche de l'évanouissement, je mange du sucre, etc. L'organisme fait en permanence des ajustements, il surveille son état viscéral pour se conserver lui-même, pour persévérer dans l'existence. C'est le conatus de Spinoza. Il fait en quelque sorte un état des lieux permanent de son activité en relation avec son environnement. Alors, le proto-soi se trouve dans l'hypothérapie, calamus, je vous mets une photo pour que vous voyez où ça se situe à peu près, dans le tronc cérébral et dans le cortex insulaire. Là, le siège des émotions, du dégoût, etc. Alors, le proto-soi n'a pas du tout besoin de langage pour fonctionner, il est donc en rapport direct avec l'expérience. ce sont des émotions derrière-plan puisque préconscientes, des marqueurs somatiques qui vont transmettre une information, qui vont indiquer au corps les différents états, par exemple, un danger potentiel, je me fais attaquer par un lion, de façon à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Est-ce que je dois aller à gauche, à droite ? Est-ce que je dois sauter ? Et tout ça avec le moins possible de dépenses énergétiques. Il nous dit aussi que tous les vertébrés ont une conscience primaire. Je vous donne une autre citation. Un organisme simple ou complexe n'est pas simplement en vie, il est résolu à rester en vie, à persévérer dans l'existence. On n'a pas vraiment d'autre but que de se préserver nous-mêmes, à moins de se suicider. Alors, la deuxième conscience, il l'appelle la conscience noyau ou soi centrale. Alors, cette conscience émerge quand on commence à se dire c'est moi qui ressens le froid, le chaud, les sensations, c'est moi qui ai mal aux dents, c'est à moi que ça arrive. Vous vous prenez un coup dans la gueule, vous savez immédiatement que c'est vous qui saignez. Enfin, j'espère. Alors, je vous donne une autre citation. le soi dériverait le soi noyau dériverait de l'aptitude qu'a le cerveau à accumuler et à intégrer des connaissances concernant les aspects les plus stables de l'organisme. Point final. Le soi correspondrait à la représentation sentie et brute de la vie au sein du cerveau, expérience uniquement liée au corps. il consisterait dans le sentiment primordial que procure le proto-soi dans son état naturel, spontanément et sans relâche, instant après instant. Donc, on voit bien que tout ça est lié à l'émotion, c'est-à-dire que ce sont des marqueurs somatiques les émotions pour lui et elles sont primordiales. Elles viennent renseigner l'organisme. Ensuite, nous avons le soi autobiographique ou la conscience étendue. Là, je pense que tout le monde sait de quoi on parle. La conscience autobiographique. Je suis né à telle heure, ma mère s'appelle Josiane, mon père s'appelle Francis, j'ai des cheveux bleus, un gros nez, j'ai raté trois fois mon bac, etc. Donc, la conscience étendue, elle se situe dans le passé et dans le futur, contrairement aux autres qui étaient dans l'instant. Ça replace ainsi l'individu dans le temps. C'est la somme totale des expériences vécues, on va dire. ce soit autobiographique est double, endormi avec les souvenirs en suspens qui végètent à l'arrière-plan de nous-mêmes et réveillé lorsqu'ils sont récupérés par la mémoire, réactualisés par le protagoniste, à savoir nous-mêmes. Ce soit procure le sentiment d'avoir une personnalité, une identité bien définie. La conscience noyau dit j'ai mal et la conscience autobiographique relise ce mal, le localise ici ou là. Il arrive même qu'elle resitue cette douleur et en trouve la cause. C'est Robert qui m'a écrasé une cigarette sur la jambe à telle heure et c'est la deuxième fois qu'il fait ça. On pourrait parler d'un soi analytique aussi. qui dissèque les événements, les replace dans un contexte. Voilà. Je vous mets un tableau récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Donc il y a le proto-soi, un ensemble non conscient de représentation des différentes dimensions de l'état actuel du corps, un soi central, conscience noyau, qui est une référence transitoire mais consciente de l'organisme individuel au sein duquel des événements se produisent. Et enfin, comme on l'a vu, le soi autobiographique ou étendu, archivage, organiser des expériences passées d'un organisme individuel. Maintenant, avoir une autobiographie nécessaire pour se situer, pour avoir des repères dans sa vie, ça n'implique pas forcément une fable qu'on se raconte. neutre. Ce sont juste des faits neutres. Je suis né tel jour, j'ai été dans telle école. Donc, on voit bien que la neurologie ne traite pas de l'ego au sens de l'orgueil, des conneries, des fables qu'on se raconte toute la journée sur nous-mêmes. Je suis fort, intelligent, beau, généreux, etc. Les neurosciences sont beaucoup plus neutres. La philosophie de l'esprit, puisque c'est la philosophie de l'esprit qui traite beaucoup de la conscience, est très liée aux neurosciences. Par exemple, un philosophe comme Thomas Metzinger, dont on a parlé dans la précédente vidéo, travaille avec des neurologues. Il travaille avec des résultats scientifiques, mais avec un point de vue philosophique. Le courant qui prédomine chez les philosophes depuis un certain temps et chez les neurologues, c'est un courant matérialiste qui fait du cerveau un super ordinateur très sophistiqué avec des milliards milliards de connexions que la science finirait un jour par décrypter. C'est le rêve de déchiffrer le code de la conscience du cerveau, un peu comme on déchiffre un système mathématique algorithmique avec des entrées, des sorties. tout ça pour eux va finir par être compris par la science reine de toute chose, mais j'en doute profondément si on ne regarde pas les choses sous l'angle de la métaphysique. Voilà mon point de vue. Alors ça, c'est la vision matérialiste, physicaliste, computationnaliste qui a été insufflée par Hilary Putman et Jerry Fedor. Donc, comme on l'a vu, pour eux, il y a une sorte de grand calcul à résoudre, mais le problème, c'est que le cerveau n'est pas une machine, les enfants, puisqu'il faut inclure les émotions. comme nous dit Damasio, sans quoi on ne peut pas ressentir et persévérer dans la vie, puisque ce sont les émotions qui créent les sentiments, le film autobiographique qu'on a de nous-mêmes et le sens. Sans émotions, il n'y a rien. Et le grand ordinateur hyper sophistiqué jusqu'à présent n'a pas d'émotion. comment résoudre ce problème ? Donc, l'apport de Damasio fait des émotions, un axe central dans sa recherche, comme on vient de le voir. Et d'ailleurs, il nous parle d'un cas assez particulier, le cas de Elliot qui a été opéré dans la zone centrale du lobe préfrontal. l'opération a réussi, mais ça a transformé complètement la vie de cet homme. Alors, le type apparemment avait une vie totalement normale, il réussissait parfaitement dans les affaires, mais après l'opération, il y a eu quelques problèmes. Elliot a vu ses performances au travail complètement décliner, si gravement qu'il a perdu son boulot. Et puis, sa vie a été une suite, une série de décisions financières et professionnelles malheureuses. Évidemment, sa vie privée n'allait pas beaucoup mieux. Il a divorcé une première épouse, il s'est remarié et divorcé à nouveau. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? En fait, dans une zone du cerveau qui est liée aux émotions, l'opération a dû toucher un centre très important émotionnel et comme on l'a vu tout à l'heure, les émotions guident l'être, guident la personne. Ici, la personne était complètement désorientée parce qu'elle n'avait plus accès à ses contenus émotionnels. d'où l'importance des émotions et d'où le fait que nous ne sommes pas des machines. Il y a un autre cas, c'est le cas de Phileas Cage. Je vous mets une photo. Le gars était cheminot, apparemment très bon travailleur, sans aucun problème et un jour, il y a eu un accident et il s'est pris une barre à mine dans la gueule. Voilà le résultat de l'accident qui est terrifiant. On a le crâne avec la barre de fer qui a traversé complètement son visage et qui a touché un oeil et sûrement pas qu'un oeil. donc là aussi, les marqueurs somatiques émotionnels ont dû être touchés et on s'est aperçu que le type est devenu insupportable. Donc on voit bien que les émotions changent la personne. Voilà pour ce deuxième exemple. Maintenant on va voir un neurologue que j'apprécie tout particulièrement qui est Francisco Varela. Je vous conseille de lire ses livres. C'est un chilien donc très important dans les sciences cognitives et il a réussi à lier la phénoménologie et les neurosciences par le biais de la tradition bouddhiste. Alors pour lui nos connaissances ne s'acquiert pas de façon abstraite épurée indépendamment de notre corps et de notre vécu. La cognition du monde procède procède d'une expérience privée. Alors la question qu'on doit se poser c'est quelle est la nature de cette expérience privée et subjective qu'on appelle le moi. De cette expérience consciente qui nous donne le sentiment d'une continuité stable d'une unité de notre être alors que notre vécu est fait d'impermanence et de modification qu'est-ce qu'on appelle le soi alors il nous dit l'unicité du moi cognitif et ce manque inhérent de signification qui doit être comblé face aux perturbations et aux ruptures incessantes de la vie percepto motrice continuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que devant nous il y a des changements permanents le monde est en devenir comme dirait Héraclite on ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve tout est en changement à chaque seconde à chaque micro seconde ce qu'il nous dit c'est que le moi donne du sens à ce chaos pour lui le moi est virtuel il n'a pas de réalité intrinsèque il n'est pas substantiel il n'a pas de fondement un peu comme le noumène de Kant le moi transcendantal comme on l'a vu pour lui c'est une interface qui joue un rôle réel sur le plan de l'adaptation du sujet à son environnement alors la nature cognitive de cette relation réside dans la nécessité pour le sujet de créer du sens sur ce qu'il expérimente pour élaborer des réponses adaptées à la survie de notre organisme c'est ce qu'on appelle l'homéostasie on l'a vu avec Damasio l'homéostasie c'est un rééquilibrage permanent de façon à rester en vie un manque une solution on a vu on a vu que sa pensée est influencée par le bouddhisme Madhyamaka dont le fer de lance est Nagarjuna qu'on verra qu'on va étudier dans une vidéo prochaine c'est la voix du milieu Mahayana donc lui c'est quelqu'un qui médite qui pratique vraiment le bouddhisme c'est un bouddhiste donc c'est très intéressant il a une vision spirituelle très élaborée et en même temps scientifique donc je vous conseille vraiment de le lire si ça vous intéresse donc comme on l'a vu les sciences cognitives ne s'occupent pas de la psychologie au sens freudien du terme ou jungien du terme mais plutôt des mécanismes des rouages biologiques et neuronaux qui structurent la pensée c'est très important de trouver du sens et même si le moi n'est pas substantiel il nous permet de donner un sens à notre vie ce qui est fondamental il me semble quand on est déprimé c'est qu'on n'y a plus de sens on a perdu le sens et là on touche le fond trouver du sens du sens du sens si on ne veut pas finir comme un vulgaire poulet voilà pour Francisco Varela maintenant on va aborder un scientifique qui s'appelle Sperry et qui a mis en évidence que les deux hémisphères de ces patients ignoraient ce que faisait l'autre donc chaque hémisphère pouvait aussi au bout d'un certain temps se rappeler ce qu'il avait fait ou vu mais ses souvenirs étaient également inaccessibles à l'autre moitié du cerveau donc Sperry interprétait ces résultats comme un dédoublement de la conscience pour lui un patient au cerveau divisé était ni plus ni moins que deux personnes indépendantes donc deux mois donc là on est dans un truc complètement fou le gars il a deux mois alors je vous mets un autre exemple qui est du neurologue qui s'appelle Laurent Cohen qui a écrit un livre qui s'appelle le parfum du rouge et la couleur du Z alors il nous dit une lésion du corps caleux et les deux hémisphères cérébraux ne communiquent plus l'hémisphère gauche appelle clé une brosse à dents que tient l'hémisphère droit chaque moitié du cerveau n'en fait qu'à sa tête les deux hémisphères n'agissent plus comme un seul homme au point que le patient semble bien héberger non plus une mais deux consciences je vous raconte pas le bordel parce que déjà avec une on est dans la merde mais alors avec deux bon alors je vous mets un petit dessin qui exprime ce qu'on vient de dire donc on a deux personnages un à gauche un à droite la personne à gauche tient une balle bleue dans la main droite donc ça ce sont les informations tactiles les stimulus il va dire balle pourquoi ? parce que son hémisphère gauche est intact puisque ce sont les aires du langage l'aire de Broca et alors le problème avec la personne de droite qui est la même personne quand on lui met la balle dans la main gauche c'est l'hémisphère droit qui va récupérer les informations et là il y a une lésion le cortès sensoriel droit et il est lésé donc il va dire clé donc à chaque fois qu'on lui met un objet il va dire clé ou il va dire quelque chose qui ne se conforme pas à l'objet réel donc là c'est très problématique voilà pour cet exemple alors globalement on a deux théories qui s'opposent et qui sortent du lot la théorie du faisceau qui a été initiée par par hum c'est la bundle théorie et voilà ce que nous dit hum toute idée réelle doit provenir d'une impression particulière mais le moi ou la personne ce n'est pas une impression particulière mais ce à quoi nos diverses idées et impressions sont censées se rapporter si une impression donne naissance à l'idée du moi cette impression doit nécessairement demeurer la même invariablement pendant toute la durée de notre vie puisque c'est ainsi que le moi est supposé exister mais il n'y a pas d'impression constante et invariable alors lisez bien ce qui vient d'être écrit parce que ça va nous permettre de comprendre toutes les prochaines vidéos sur la métaphysique hindoue etc sinon vous n'allez rien comprendre voilà pourquoi je fais ces vidéos c'est un petit peu le squelette qui va permettre ensuite de mettre les muscles la chair et le reste toute voix initiatique parle du moi donc voilà pourquoi j'ai fait ces vidéos qui sont peut-être un peu rébarbatives et compliquées mais elles vont permettre d'aller beaucoup plus loin donc que nous dit Hume là il est très proche de l'Aiveta Vedanta qu'on va étudier de Shankara métaphysique hindou donc il nous dit en fait lui il cherche son moi où est-ce qu'il est dans ma main dans mon cerveau dans mon pied en fait il ne le trouve pas il ne le trouve pas pour la simple raison que tout bouge tout bouge autour de lui ses pensées ses cellules son environnement il n'y a rien de stable donc il dit il n'y a pas de moi substantiel c'est une illusion donc voici ce qu'on appelle la théorie du faisceau qui est très proche du bouddhisme aussi alors il dit nos yeux ne peuvent tourner dans leurs orbites sans faire varier nos perceptions notre pensée est encore plus changeante que notre vue et tous nos autres sens et facultés contribuent à ce changement donc vous voyez bien tout est en devenir mais quand on parle du moi on parle de quelque chose de stable c'est bien vous on l'a vu dans la vidéo précédente c'est bien vous qui avez fait caca dans le pot à 4 ans c'est bien vous qui avez raté votre bac à 18 ans c'est toujours vous qui avez perdu vos cheveux ou je ne sais quoi ou alors vous êtes vous êtes schizophrène peut-être que vous avez plusieurs personnalités voilà le problème que pose hume donc cela voudrait dire que finalement nous n'avons pas d'expérience subjective puisque l'expérience subjective est liée au moi nous sommes comme dirait les bouddhistes un agrégat de neurones un paquet de chair et nos émotions sont une illusion alors si c'est le cas nous sommes uniquement des atomes de la matière nous avons un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel qui a qui a exprimé dans un article dans les années 75 je crois il a parlé du problème difficile de la conscience et du problème facile il nous dit what is it like to be a bat excusez pour mon anglais dégueulasse mais ça veut dire qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ça a l'air de rien mais qu'est-ce que ça fait d'être nous-mêmes comment la science peut accéder à ce savoir privé est subjectif par cette simple phrase il met à l'épreuve les matérialistes les physicalistes qui considèrent que tout est matière et que chaque état correspond à un agrégat neuronal y compris les sensations émotions états de conscience divers d'ailleurs Jean-Pierre Chonceux a écrit l'homme neuronal alors le problème c'est que les qualias puisque c'est ça dont il s'agit ne sont pas observables on ne peut pas prendre un microscope pour analyser une émotion ou une croyance comme on le fait avec un insecte par exemple alors pour enfoncer le clou Frank Jackson qui est philosophe de l'esprit américain il me semble imagine une expérience de pensée très très connue dans les neurosciences qui s'appelle argument de la connaissance pour lui le physicalisme est faux si vous n'avez jamais vu la couleur rouge et que vous êtes enfermé dans une chambre noire où il n'y a pas de couleur vous pouvez étudier absolument tout sur le rouge tout connaître sur la couleur rouge lire absolument tous les livres là dessus ça ne vous donnera pas le qual de ce qui est rouge la sensation du rouge c'est quelque chose qui émerge autrement que par des informations physiques voilà ce que nous dit Frank Jackson comme le dit notre ami David Chalmers il y a deux problèmes il y a un problème facile qui est la conscience d'accès c'est à dire selon lui ce qui est directement disponible pour un contrôle global là je vous donne sa définition alors la conscience d'accès est fonctionnelle c'est ce que les neurologues étudient lors d'un IRM quand ils voient des couleurs s'allumer on demande à une personne de lever la main gauche il y a une zone qui s'éclaire donc comme ça on arrive à déceler des zones particulières d'intensité électrique lors d'une question posée par exemple qui est votre pire ennemi vous allez réfléchir à la question et une zone va s'allumer donc ça c'est la conscience fonctionnelle conscience d'accès c'est le problème facile mais comme on l'a vu avec l'expérience de Marie il y a un autre problème qui est beaucoup plus difficile c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir une expérience et ça la science est incapable de répondre à cette question ce problème difficile c'est la conscience phénoménale les calias dont on vient de parler alors on peut dire que la conscience c'est la capacité qu'a notre esprit d'accéder à certaines informations de les analyser de les disséquer de savoir où et quand de les verbaliser tandis que la conscience phénoménale désigne l'expérience subjective et qualitative que nous faisons des choses en première personne le jeu du protagoniste de Damasio comme on l'a vu au début alors est-ce que les propriétés physiques du cerveau peuvent expliquer les calias et la réponse est non vous pouvez ouvrir le capot d'une voiture démonter absolument toutes les pièces être un spécialiste de la mécanique ça ne vous renseignera pas sur le trajet les paysages que le conducteur va percevoir durant son parcours c'est autre chose alors qu'est-ce que vont faire nos chers matérialistes réductionnistes ils vont tout simplement éliminer les calias ils vont affirmer qu'ils n'ont aucune existence réelle et ce courant s'appelle l'éliminativisme on ne comprend pas on élimine ça n'existe pas ces personnes ont été influencées par Wittgenstein qui est un philosophe analytique qui a écrit le tractatus si vous arrivez à comprendre quelque chose vous êtes très fort lisez-le vous le téléchargez sur internet le tractatus si vous pouvez m'expliquer ce serait bien alors pour Wittgenstein les expériences privées sont des fictions grammaticales donc les expériences privées sont des fictions je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire donc nos chers amis prétendent et ils sont très nombreux que les affects les ressentis les émotions nos désirs nos croyances etc sont inexistants je précise que pour eux le moi en tant qu'être sensible n'existe pas non plus je vous donne quelques noms alors un des pontes de de l'éliminativisme c'est Daniel Denet il a écrit la conscience expliquée mais qui n'explique absolument rien voilà ce qu'il dit tout ce que nous avons affermé c'est qu'à l'occasion un système physique peut être tellement complexe et pourtant si bien organisé que nous pensons qu'il serait plus pratique plus favorable à l'explication et pragmatiquement nécessaire pour parvenir à une prévision de le traiter comme s'il avait des croyances des désirs et une rationalité donc tout ça pour lui est totalement inexistant c'est juste par voilà comme ça pour voilà si on a des désirs des croyances c'est comme ça c'est pour faciliter la compréhension donc il y a aussi Patricia et Paul Churchland il y a Changeux il y a Dehaan maintenant l'éliminativisme s'est transformé en illusionnisme alors ce courant est représenté entre autres par un français qui s'appelle François Cammerer qui est sûrement très gentil avec son ami Gaziano et compagnie mais il nous explique dans des livres qui font à peu près 450 pages que la conscience est une illusion je ne sais pas si vous imaginez ce que ça implique nous sommes des zombies nous n'avons pas de conscience c'est une illusion donc qu'est-ce qu'on fait on prend toute la poésie tout Freud tout Jung on prend absolument tout ce qui concerne l'être et on fout ça à la poubelle puisqu'il n'y a pas de conscience comme ça on peut consommer sans fin voilà c'est parfait on est des sortes de robots qui en plus sont totalement cons puisqu'ils s'imaginent avoir une conscience or pas du tout on est comme des carottes en fait voilà donc bon on va être un peu sérieux il faut que ces messieurs redescendent un peu sur terre parce que si on élimine la conscience il n'y a plus rien il n'y a même plus de matière puisque c'est la conscience qui récupère les informations donc si vous êtes capable de dire qu'il y a une pierre c'est bien parce que vous avez une conscience donc il faut arrêter les conneries deux minutes alors moi je leur pose comme question si nous sommes un paquet d'atomes comment des paquets d'atomes peuvent se poser des questions sur la vie bon allez on va on va s'arrêter là je pense que c'est préférable ou alors on en rigole il vaut mieux en rigoler alors je vous donne évidemment il y a des gens qui sont contre ça bien sûr alors voilà ce que nous dit Henri Stapp qui a été influencé par William James qui est un des premiers physiologues alors il nous dit une pensée consciente est une chose réelle douée d'une unité essentielle ce n'est pas qu'un agrégat d'éléments plus simples fondamentalement c'est une chose entière et unique rien dans la physique classique n'est capable de créer une chose qui soit essentiellement plus que la somme de ses parties un événement quantique réel lui en est capable qu'est-ce qu'il veut dire par là il veut dire par là que comme on l'a vu des organes de la peau de la chair de la matière est capable d'engendrer des états subjectifs comment est-ce possible c'est bien là la question qui est difficile et qui n'a pas trouvé de réponse Stapp nous dit que c'est un événement quantique qui est capable de faire émerger ça et je pense qu'il a raison une autre citation de Eugène Baudin qui nous dit à bien prendre les choses on ne saurait dire qu'il existe des idées ou des émotions à la façon dont on dit qu'il existe de l'eau ou des pierres ce que me révèle ma conscience ce sont mes idées ce que vous révèle la vôtre ce sont vos émotions pas un fait de conscience qui puisse s'exprimer en entier autrement que par un verbe personnel par un je pense je sens je souffre je veux et le moi est sans cesse présent dans n'importe lequel de ces événements il est la donnée dernière et irréductible le langage est impossible sans dire je sans dire moi il n'y a pas de langage possible mal aux dents mais qui a mal aux dents vous allez à l'hôpital vous allez dire mal aux dents qui a mal aux dents c'est Georges c'est qui il n'y a pas de Georges il n'y a rien il n'y a pas de conscience bon allez les amis je vous laisse avec tout ça c'est un petit peu compliqué mais mais c'est vraiment important et la prochaine fois on va rentrer dans le dans la spiritualité donc dans le vif du sujet dans le sujet qui nous intéresse enfin après trois vidéos donc la quatrième sur l'ego et là on va vraiment parler de l'ego de l'orgueil qui nous ronge et qui fait qu'on se prend pour des choses absolument extraordinaires donc voilà j'espère que ça vous a plu et voilà partagez essayez de mettre un j'aime c'est comme ça que la chaîne va évoluer qu'elle sera vue et moi ça me motivait aussi voilà je vous dis à très vite merci merci